Puissance, feu, feu! Bonjour la maman, vous nous venez de la France, hein? Oui. Et tu es là pour donner un témoignage de ce que le Dieu de Papa Florian fait pour toi. Allons-y. Bonjour peuple du chemin du ciel. Donc je vais tout d'abord commencer par le remerciement de mon séjour ici à Abidjan. Donc je remercie Papa Florian, Mama Beni et toute l'équipe, surtout Papa Gilles, pour l'accueil à la maison des autres. Et tous les jeunes, toute l'équipe. Ils sont bien, ça se passe bien, on s'occupe bien de toi. Tout se passe bien. J'étais venu chargé. Et là, vraiment, je repars légère. J'ai déposé tous les kilos ici. Wow. Donc toutes ces personnes qui sont chargées, qui ont envie vraiment de passer un moment de recueillement, de retraite, dans un endroit paradisiaque que notre père, Papa Florian, nous a mis à disposition. Je vous invite à venir vous décharger. Vous partirez légère comme moi. Amen. Mon deuxième remerciement, c'est pour mes amis et familles en France qui ont accepté, qui n'ont pas hésité à participer quand je les ai sollicités pour faire un don à l'église. Donc ils m'ont fait confiance. Donc aujourd'hui, je tiens à remercier Marie-Lyne, Marie-Claude, Marie-Solange, Flore, Anita, Christelle, Jacqueline, Didier, Hélène, qui ont contribué à ce don. Parce que quand le don est arrivé à l'église, on a dit c'est Esther Nguelada, mais je voulais dire que c'est toute l'équipe d'Eglise et d'autres personnes qui font aussi partie du chemin du ciel, dans les noms que je viens de citer, qui vont se reconnaître. On va vous redonner encore les noms. Marie-Lyne, Marie-Solange, Marie-Claude, Flore, Anita, Christelle, Didier et sa femme Hélène, Jacqueline. Le Dieu de Papa Florian les bénisse encore. Que Dieu, le Dieu de Papa Florian se souvienne de vous. Amen. Donc là, je vais faire un témoignage par rapport à mon départ. Donc je devais venir le jeudi 14 avril et le lundi 11, j'ai perdu mon sac à la sortie du travail dans un bus. Quand je suis attendu à l'arrêt du bus, j'ai attendu pour que les chauffeurs reviennent. J'ai demandé à tous les chauffeurs pendant une heure. Personne n'a voulu dire c'était dans quel bus que j'avais perdu mon sac. La cinquième personne ne voulait même pas me répondre. Là, j'ai compris que c'est l'amusement de l'ennemi par rapport à ce voyage-là. La sixième personne, le chauffeur m'a donné les coordonnées pour faire la réclamation. J'ai fait la réclamation le lundi 11. On m'a dit de rappeler le mardi à 11 heures pour savoir si on avait retrouvé mon sac. Quand j'ai appelé le mardi, on m'a dit il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de réclamation à votre nom. Je lui ai dit, vous voulez vous amuser avec moi. Je lui ai dit, Dieu de papa Florian, je veux un témoignage dans les jours à venir là pour aller dire à Abidjan. Donc, j'ai fait la réclamation. On m'a dit, dans 48 heures, vous allez avoir les nouvelles. Je lui ai dit, moi le jeudi, je pars à l'étranger. Donc, si vous me contactez, ça va être un peu compliqué. Ok, le jeudi 14, à 9 heures, j'ai eu un message qu'on n'a pas retrouvé mon sac. Il fallait que le dossier était fermé. À 9 heures et demie, deuxième message, allez à la police pour faire votre déclaration. Il n'y a plus de dossier chez nous. Mais l'esprit me dit, ton sac est là-bas, la gare routière. Vas-y, ton sac est là-bas. Donc, je vais, il me dit, madame, vous avez reçu le message, nous on n'a pas votre sac. J'ai dit, je ne pars pas sans mon sac. Dans deux heures, je dois être à l'aéroport. Je veux récupérer mon sac avant de voyager. J'ai eu trois, quatre entretiens pendant une heure. Et à la fin, il y a une dame qui sort. C'est ça votre sac, madame ? Je dis, alléluia. Mais ce que j'avais oublié, quand ils m'ont demandé de décrire le sac, il y avait deux tubes avec le sang de Jésus et Saint-Michel dans le sac. Donc, là, je rends témoignage que malgré tout ce que l'ennemi voulait me mettre un peu la tête à l'envers, Dieu de papa Florian m'a rendu mon sac. Deux heures après, je me rends à l'aéroport. Je vais dans les toilettes pour laver les mains. J'oublie le billet d'avion, passeport, tous mes documents de voyage. Donc, je suis là, assise. Il y a une dame, j'étais seule dans les toilettes. Il y a une dame qui se dirige directement devant moi. Madame, tenez, vous avez oublié votre billet et votre passeport. Pour tous ceux qui connaissent Roissy, c'est impossible dans l'aéroport de venir trouver quelqu'un. Avec toutes ces... il y avait beaucoup de... Il y a eu le monde. Non, mais il y a déjà le monde. Et puis, par rapport au... là où on est assis, vous devez aller voire F, voire 2, à tel étage, tout ça. Je dis, c'est impossible de se diriger vers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, c'est pour ça, je dis, comme je voulais venir avoir un témoignage, juste... Même le jour du voyage, j'ai eu un témoignage. Amen. Merci. Gloire à Dieu de papa Florian. Il te suit, il est avec toi, il veille sur toi. Et que les anges du chemin de ciel repartent avec moi demain. C'est fait. Amen. Dieu dit, papa Florian, te bénisse toujours. Merci, papa Florian. Amen.